salut à tous j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais parler d'un concept ok que vous connaissez peut-être peut-être pas et je vais le comparer un autre concept ok bon c'est un peu technique mais voilà donc en fait je vais parler du lean startup concept donc en fait le lean startup concept c'est enfin le concept de lean startup c'est il faut créer un produit donc le minimum qui prend le moins d'énergie possible à créer et le moins d'argent possible à créer le moins de temps possible à créer vous créez ce produit là ce qu'on appelle le produit minimum viable et vous le mettez face au marché et vous regardez comment le marché réagit en fait et donc ça c'est une technique assez connue en fait dans le monde dans le monde des start up sauf que en fait il y a plusieurs inconvénients à ce problème là mais d'abord je vais donner quelques exemples de ce que c'est donc par exemple si vous voulez créer une application vous allez créer l'application la plus la plus simple possible donc qui va répondre à une fonctionnalité vraiment super simple vous allez tester et vous allez voir quel est le retour de des personnes en fait et vous après vous allez améliorer et vous allez voir si les personnes aiment bien et s'ils n'aiment pas vous allez retirer le remplacer par autre chose et s'ils n'aiment pas le concept de base vous allez prendre un autre concept bon voilà vous avez compris ça c'est une lean startup qui a plusieurs inconvénients en fait et après il ya une autre stratégie aussi qui s'appelle justement l'inverse du lean startup qui s'appelle enfin que j'ai appelé comme ça parce que s'appelle en fait la stratégie des briques de lego donc ça c'est moi qui qui enfin c'est une autre stratégie en fait qui est inverse du lean startup et en fait le concept c'est de de repérer un problème et de faire de mettre plusieurs briques ensemble de fin plusieurs choses ensemble afin de résoudre ce problème donc je vais vous prendre un exemple par exemple donc quand elon musk il a créé tesla en fait il a il a il a créé une voiture différente en fait tesla c'est une voiture électrique et il a il a mis plusieurs concepts ensemble donc par exemple le fait que tesla ces voitures soient uniquement vendues dans des boutiques tesla vous voyez par exemple une bmw vous pouvez l'acheter chez un autre concessionnaire ben là tesla c'était uniquement dans une boutique tesla et donc il met plusieurs concepts ensemble comme ça qui lui coûte plus cher en fait lui prennent plus d'énergie d'argent ou de temps mais qui au final il se dit je suis sûr moi je parie que le client va aimer ça vous voyez la différence entre le lean startup et ça donc on peut se dire donc c'est pour ça en fait le lean startup en fait ça a beaucoup d'avantages donc le premier avantage c'est que vous prenez beaucoup moins de risques ok vous prenez beaucoup moins de risques en termes de temps en termes d'argent ou en termes d'énergie que la stratégie briques de l'ego ça demande peut-être de l'argent plus d'énergie mais vous prenez plus de risques aussi mais potentiellement il y a plus de récompenses aussi c'est donc il y a deux stratégies voilà et pourquoi je parle de ça parce que je regardais en fait quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel et qui parlait de ça donc Peter Thiel c'est le cofondateur avec Elon Musk de paypal et donc voilà c'est et il parlait de ça je regardais à l'université de Stanford il parlait de ça et donc lui il n'était pas trop pour le concept de lean startup vous voyez donc pour lui c'était plus la stratégie briques de l'ego qui était viable et il remettait en question la stratégie lean startup et c'est vrai que je pense que pour savoir un peu enfin il n'y a pas nous on est quand on essaye de trouver une solution à un problème on essaye de tout rationaliser de créer des règles mais il n'y a pas vraiment de règles en fait donc il faut savoir s'adapter choisir la bonne règle au bon moment même pour pourquoi pas faire une combinaison des deux règles donc pour créer quelque chose de nouveau donc vraiment c'est c'est vraiment savoir réfléchir par soi même qui est intéressant donc après il y a aussi là j'ai parlé de Tesla mais il y a aussi on peut prendre l'exemple de SpaceX en fait pour SpaceX c'est toujours Elon Musk en fait SpaceX c'est une société qui est active dans l'espace en fait qui envoie des satellites grâce à des fusées en fait qui créent des fusées et en fait pourquoi je vous parle de SpaceX parce que SpaceX ils ont fait le même concept que la stratégie briques de l'ego toujours c'est à dire qu'ils ont mis plusieurs éléments ensemble pour créer SpaceX en fait donc par exemple les autres sociétés qui travaillaient dans l'aérospatiale ils travaillaient qu'avec un seul partenaire par exemple qui envoie des satellites donc une entreprise spéciale ils travaillaient exclusivement avec eux en fait alors que SpaceX ils travaillaient avec plusieurs entreprises différentes et en fait donc ils se sont différenciés comme ça ou sinon par exemple ils ont au lieu d'envoyer les fusées et qu'elles se détériorent dans l'espace c'est les premiers à avoir inventé le concept d'une fusée qui réatterrit en fait et pouvoir la réutiliser donc certes au début ça coûte plus cher en fait à développer ce type de produit et potentiellement on prend plus de risques parce que c'est un nouveau concept en fait à la fin ça peut voilà quand on prend des risques on peut être récompensé donc c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir justement prendre les bons risques au bon moment quoi il faut savoir prendre des risques aussi et donc voilà c'était pour ça que je vous parlais de tout ça donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous êtes intéressé moi je en fait je m'intéresse un peu au crowdfunding et je pense vraiment que c'est une c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir parce que ça permet de ne pas prendre de risques justement on parlait de risque et ça permet de tester votre concept en fait et donc vous pouvez un peu mixer les deux stratégies grâce au crowdfunding parce que en fait vous allez utiliser de l'argent donc vous pouvez faire la stratégie brique de lego pour faire des choses différentes mais en même temps vous prenez pas de risques parce que c'est les autres qui payent donc c'est un mix des deux stratégies donc si vous êtes intéressé par le crowdfunding j'ai fait une formation totalement gratuite donc pour y accéder pas de panique vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo il y aura un lien vers la formation donc j'ai c'est une formation que j'ai appelé crowdfunding de a à z qui va tout vous expliquer donc j'espère qu'elle va vous plaire et bonne journée hier bon faut que j'arrête avec ça